... Un projet d'économie circulaire qui est coordonné par le Centre technique industriel de la place surgée des composites, où je travaille. Et donc avant de vous présenter le projet en lui-même, je vais d'abord vous présenter où je travaille. Je suis chef de projet... Hop là... Comment ça marche ? Excusez-moi, j'ai un petit souci sur la télécommande. Yes, c'est bon en fait. Merci. Donc IPC, je vais rester assez brève, mais c'est pour nous présenter, c'est la première fois qu'on participe à Prod&Pack. Donc IPC c'est un centre technique, comme d'autres centres techniques, qui sont là pour soutenir une filière industrielle. Dans le cas d'IPC, c'est pour soutenir la filière place surgie et composite. Notre mission, c'est vraiment d'améliorer la compétitivité nationale, en permettant à toute entreprise d'avoir accès à l'innovation, soit de manière externalisée, soit en étant dans des projets collectifs. Et donc on a pour ça des moyens technologiques pour les industriels bénéficiaires de la filière, mais même pour les industriels qui voudraient faire appel à nous. Nous avons trois axes stratégiques principaux. Donc l'économie circulaire, qui est l'objet du projet dont je vais vous parler juste après. Et en fait, c'est aussi l'axe finalement qui est assez transversal aux autres. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi à l'industrie du futur pour répondre aux enjeux de productivité, la personnalisation des produits, être le plus efficace possible. Mais forcément qu'on prendra en compte l'économie circulaire dans ce point-là aussi. Et dans le dernier, qui est le produit à haute valeur ajoutée. Vraiment, là, on essaie d'aller au mieux des propriétés fonctionnelles. Donc c'est les trois principaux axes d'IPC. Et au niveau des compétences, on est vraiment plutôt sur les matériaux, le développement en plasturgie, la conception de la simulation. Et vraiment, on est plutôt à l'origine de vos projets pour accompagner les industriels de l'emballage qui pourrait être présent ici. Et au niveau des types de projets sur lesquels nous travaillons, ça va vraiment du projet de recherche très amont. Vraiment, débloquer les verrous technologiques, créer de la connaissance, en passant par les projets collectifs. On va travailler avec les entreprises et même au-delà dans le cadre de projets européens, comme celui dont je vais parler. Puis les projets vraiment plus industriels, où vraiment on va jusqu'à l'industrialisation. Et enfin, on a deux dernières activités qui sont liées à la standardisation, notamment liées au plastique et aux composites. Et également la certification. Donc par exemple, si vous voulez certifier un taux d'incorporation de matières plastiques recyclées, vérifier la recyclabilité. De votre emballage ou si vous voulez vérifier sa biodégradabilité, soit en milieu compost industriel, compost domestique ou milieu marin. Ce sont des choses qu'on est habilité à faire. Donc on peut nous retrouver sur quatre sites en France. Le site principal, c'est celui qu'à Ollona, dans la Plastique Vallée. Mais également, et sur le stand G140 de ce salon. Et je voulais également ouvrir sur deux projets européens auxquels nous avons participé, qui nous donnent accès, donc au-delà des quatre sites IPC, aussi à un réseau d'innovation. On est sur des projets européens qui sont de type OITB, donc c'est pour Open Innovation Test Bed. Vraiment l'idée de l'Europe derrière ça, c'est de créer des réseaux de partenaires de différentes industries. Donc par exemple, avec FlexFunction to Sustain, on travaille avec le Fronhofer, avec INL. Et ça permet donc à un client qui voudrait avoir un service qui nécessite plusieurs compétences, de frapper à une seule porte pour avoir accès à toutes ces compétences. Pour FlexFunction to Sustain, on est plutôt sur les produits flexibles, qu'ils soient en plastique, mais également en papier et en membrane, vu que ça dépasse le périmètre d'IPC. Et pour INPRESMIE, on est plutôt sur les biomatériaux. Mais pour ça, je vous laisserai également venir sur notre stand pour en savoir plus sur ces deux projets et les réseaux qui y sont associés. Après cette introduction de l'entreprise pour laquelle je travaille et de quelques projets sur lesquels nous travaillons aussi, voici le cœur de la présentation, le projet BuddyPack, un projet d'économie circulaire qui est orienté réemploi. Vraiment en écho avec les assises du réemploi de ce matin, BuddyPack avait été évoqué. Nous avons un de nos partenaires qui a participé à Table Ronde, il est au nord d'Eternity Systems. On parlait justement de ce matin. Et pour remettre un tout petit peu dans le contexte, ça a déjà été évoqué sous une manière ou une autre aujourd'hui. Mais donc, il y a une hiérarchie des déchets qui est posée dans un cadre législatif où ce qu'on souhaite le moins, évidemment, c'est l'élimination des déchets sous sa forme enfouissement. Juste au-dessus, si on commence à les valoriser énergétiquement, c'est déjà un petit peu mieux, mais c'est toujours moins bien que de valoriser en termes de matériaux, donc de aller vers du recyclage. Mais au-dessus de ça, encore mieux, c'est orienté vers le réemploi. Au-dessus de ça, la prévention serait encore plus souhaitable. Mais déjà, le fait d'aller vers leur emploi, le réemploi, ça permet de passer du système linéaire qu'on connaît tous, l'emballage à usage unique. On l'utilise, on le jette. Juste au-dessus, l'emballage à usage unique, on l'utilise. Il est recyclé, ça permet de revenir à la production et à faire une première boucle. Donc ça fait déjà une économie circulaire. Et pour aller un cran plus loin, pour réduire aussi la quantité d'unités d'emballage, on peut viser sur l'emballage réemployable, où on a toujours du recyclage qui est possible, qui permet de revenir à la production, à un usage, mais on étend la durée de vie de cet emballage au niveau de son usage via la collecte, le lavage, l'usage à nouveau. On fait autant de cycles qu'on peut et derrière, on peut revenir au recyclage, voire même à la réparation entre-temps, si on veut encore augmenter le nombre de cycles des réemplois. Et vis-à-vis de ce qui se passe en Europe, je n'ai pas réussi à trouver de chiffres actuellement sur la part du réemploi dans les emballages, mais c'est assez faible. On sait que les objectifs en 2027, c'est d'avoir 10% d'emballage réemployable dans la grande distribution et on sait que c'est dur à atteindre. Donc on est en deçà. Mais je n'ai pas la taille de la flèche ici. On voit juste un peu les flux de plastique. Ça, c'est les chiffres de plastique sur Europe de 2022. Et la flèche réparation et réemploi est toute petite par rapport au recyclage. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas une compétition. On peut très bien avoir du recyclage après le réemploi. L'idée, c'est juste d'augmenter la durée de vie de l'emballage avant qu'il arrive à sa fin de vie et au recyclage. Et donc, dans ce contexte, l'Europe a mis en place sa stratégie européenne des plastiques dans laquelle on souhaite d'ici 2030 arriver à 100% d'emballages plastiques qui doivent être recyclables et ou réemployables. Comme je l'ai dit, ce n'est pas exclu. On peut être réemployables et recyclables derrière. Et pour atteindre les objectifs de cette stratégie, l'Europe met de l'argent sur la table pour financer des projets de recherche comme Buddy Pack. Et Buddy Pack, son périmètre, c'est le réemploi des emballages plastiques. Parce que je travaillais IPC, parce que, certes, il y a des emballages réemployables dans d'autres matériaux, mais on a choisi ce périmètre-là. Le plastique a pas mal d'avantages. Et certes, même s'il a des inconvénients, l'idée, c'est quand même de partir là-dessus et d'étudier ce réemploi. Pour l'étudier, en fait, il y a plein de sujets différents. ceux sur lesquels on travaille dans Buddy Pack. Elle est la partie technique. On va se pencher vraiment sur la conception de l'emballage en partant du matériau, de ses propriétés techniques. On se penche également sur l'acceptabilité du consommateur avec un partenaire du projet, sur la qualité et la sécurité, l'aspect économique, viabilité économique du modèle dans lequel l'Europe va s'inscrire, puisque on bouscule les habitudes par rapport au schéma classique et répandu. La petite loupe qui dit « assessment », c'est pour tout ce qui est analyse de cycle de vie, « life cycle assessment ». Et au-delà d'analyse de cycle de vie, on pense aussi à l'analyse du coût, enfin, du cycle du coût, comment les coûts se répartissent tout au long du cycle de vie de l'emballage. Et également, un autre type d'ACV dont je n'avais pas entendu parler, qui est l'ACV social, qui est aussi une analyse de cycle de vie prise en compte dans le projet. Et enfin, les efforts de standardisation, donc de normalisation, vont se porter plutôt sur la partie comment évaluer qu'un emballage peut être qualifié de réemployable. Donc ça, c'est quelque chose auquel on souhaite contribuer, tout comme le projet REPA qui a été mentionné plus tôt. L'idée, c'est de mettre en place un protocole de vieillissement et derrière, de contribuer aux normes qui sont adossées. Au niveau des partenaires, je vais peut-être un petit peu répéter par rapport à ce que j'ai dit juste avant, mais donc, les propriétés techniques, comme je disais, qu'on étudie dans le cadre du projet, donc IPC, bien évidemment, va y participer. C'est notre cœur de compétence. On travaille également avec M-Place en Espagne et aussi avec TUS, Technological University of the Shannons, qui est un partenaire irlandais, IPC est coordinateur. L'ACTIA est responsable de la communication. On a le LNE et le CTCPA qui se penchent sur les sujets de la sécurité de l'emballage. Est-ce que les tests de migration sont bons ? Comment le lavage affecte l'emballage, etc. Je vais aller de l'autre côté, donc côté tout en haut, Social Behavior, donc c'est l'acceptabilité consommateur, c'est l'université de Sheffield en Angleterre qui s'en occupe. Le cabinet de design éco, donc vraiment, on va faire le dessin des emballages en fonction des cas d'études dont je vais parler juste après. Le pan économique va être étudié par Serious Business en Hollande. Plasmion est une start-up qui produit des détecteurs, des nez digitaux qu'on peut placer en ligne pour évaluer la qualité du lavage directement en sortie de chaîne ou même en amont. Et Eternity Systems, que je mentionnais plus tôt, c'est un des laveurs du projet, donc il y a vraiment l'expertise lavage et qui montera une ligne pilote dans le cadre du projet. Nous travaillons également avec Usage qui est un autre laveur. Knopf Industries fera la production de certains emballages. Et enfin, les partenaires que je n'ai pas cités jusque-là sont les cas d'études sur lesquels je reviens juste après. Au niveau des cas d'études, il y en a six. On va les faire petit à petit. En partant de la droite, nous avons Vital, qui est déjà un acteur du marché dont on a parlé. Les emballages sont déjà disponibles. C'est un partenaire qui est allemand mais qui commence à rayonner. Il me semble qu'il y a deux ou trois endroits à Lyon où on peut trouver ces emballages. On les scanne, il y a une application. Ils ne sont pas producteurs ni propriétaires. Enfin, ils ne sont pas producteurs des emballages. Ils sont propriétaires. Ils les mettent à disposition de restaurants pour la restauration à emporter. L'utilisateur scanne et doit ramener l'emballage après consommation. Et l'emballage est lavé, remis à disposition. C'est plutôt un cas d'étude B2C. En dessous, on a le cas d'étude entre Knopf et Usage. Donc Knopf qui est le producteur et usage qui met à disposition des clients. où on sera plutôt sur de la barquette scellée, pré-emballée plutôt pour la GMS, la grande distribution. Ça pourrait ressembler à ce type de barquette que produit déjà Knopf. Et on serait encore sur un cas d'étude alimentaire, d'emballage alimentaire et encore en B2C. Au milieu, on a un cas d'étude qui est joint. Et c'est le seul cas d'étude qui est non alimentaire dans notre panel. Assevi est un producteur de détergents espagnols. Et là, en l'occurrence, ils veulent travailler sur une bouteille d'assouplissants vendus en vrac. Et donc pour ça, ils sont en équipe avec Smurfy de Kappa qui produit des bag-in-box, donc vraiment le cubitainer d'assouplissants qui servira de station de remplissage pour les bouteilles d'assouplissants. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais donc voilà. Ça nous fait. Donc le B2C, le B2C en supermarché qui sera quand même assez critique vu qu'il y a quand même un gros morceau. Et de l'autre côté, on a deux cas d'études en B2B. On travaille avec un autre partenaire espagnol qui est OZOLAN qui du coup est dans la restauration collective. On en parlait ce matin. La restauration collective, c'est intéressant puisque les utilisateurs finalement ramènent l'objet directement. Ça ne l'origne pas trop. L'objet reste géographiquement en un endroit assez précis. C'est comme une collecte assez facile. Et donc les barquettes pour Plateau Raupa, il faut imaginer dans la restauration collective les multiportions que vous pouvez trouver parfois en inox. Là OZOLAN actuellement, ils sont sur de l'usage unique en plastique qui veulent essayer plutôt le réemployable. Et enfin, Downmeats, c'est un producteur de viande irlandais. Et donc pour eux, on cherche à étudier une barquette plastique et skin pack, vraiment thermocélée et sous vide. Et on parle de viande crue à destination de restaurants et de pubs qui sera transformé par la suite. Donc ça, c'est en B2B. C'est encore une fois un emballage qui sera juste manipulé par des personnels formés, des personnels de cuisine qui seront confrontés à cet emballage. Au niveau des activités qu'on va faire pour les différents cas d'études et au niveau du calendrier de ces activités, c'est un projet qui a commencé en 2022. Donc on a un tout petit peu plus d'un an maintenant. On a commencé par établir le cahier des charges et prendre en compte notamment l'aspect législatif. même si ce n'est pas forcément évident d'actualiser en temps réel. On avait un livrable à rendre avant que la PPWR soit votée. Donc ça sera bien sûr actualisé au fil du projet. Mais donc le cahier des charges permet de prendre en compte tous les besoins des différents cas d'études qui sont assez différents. Le deuxième pan, je l'ai mentionné, c'est l'étude de l'acceptation sociale comportement du consommateur. Ça a commencé dès le début du projet également. On a des études en cours. Je disais, on a un gros pan technique. Dans la partie technique, on fait le choix des matériaux. On va choisir les procédés, les optimiser, éventuellement optimiser les matériaux aussi et se pencher sur des vrais tests de recyclage en aval de la conception des matériaux. Une activité qui a commencé un petit peu plus tard, c'était la partie plutôt sur les modèles économiques durables. Là, nos partenaires sont en train de travailler dessus depuis 2023. Tout ce qui est qualité-sécurité, il fallait attendre qu'on ait déjà commencé un peu à dégrossir. les matériaux sur lesquels on allait travailler, identifier les emballages sur lesquels on allait partir. Ça a commencé cette année aussi. On a commencé à travailler sur tout ce qui est préparation des démonstrations à large échelle. L'idée, après avoir fait le prototypage, l'automisation du lavage, la caractérisation, c'est vraiment que ces emballages soient mis en condition réelle, remplis avec leur vrai contenu, utilisés par des vrais consommateurs, collectés, lavés et remis encore sur le manège pour quelques tours pour vraiment pouvoir tirer le maximum d'enseignement de ce projet. Ça a commencé dès maintenant avec Vital qui est déjà sur le marché. Bien sûr, les prototypes arriveront plutôt en septembre 2024 pour attaquer la partie mise en condition réelle. Ça continuera jusqu'à la fin du projet en 2026. En parallèle de tout ça, on fait l'analyse de cycle de vie d'abord avec une étape de screening, on fait la pré-analyse de cycle de vie sur tous les cas d'études et en deuxième partie du projet, on fera une analyse de cycle de vie complète sur tous les cas d'études. Et enfin, les activités de standardisation comme j'ai mentionné, de pré-normalisation, on souhaite contribuer aux normes et comme je disais, c'est plutôt sur la partie protocole de vieillissement et caractérisation. Qu'est-ce qui fait qu'un emballage peut être considéré comme réemployable ? Et les activités de communication comme celles que je peux faire maintenant. Et vraiment, entre 2022 et 2026, il y a ces trois grandes phases, un peu préparation, cale et décharge, la partie prototypage, on est en plein dedans et enfin, la partie déploiement à grande échelle. Et je peux déjà vous montrer quelques premiers résultats. C'est assez succinct, mais sur la première activité, donc on a établi qu'il y a des charges techniques et économiques pour tous les cas d'études. On a fait la revue du contexte législatif et socio-économique. Donc législatif, c'est vraiment regarder sur les différents pays européens qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, qu'est-ce qui relève du réemploi, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est possible. Et on a des premiers designs et prototypes imprimés en 3D. Malheureusement, je n'en ai pas avec moi, mais la prochaine fois, du coup, ça sera possible. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, il y aura des photos de ces différents objets. Sur les études d'acceptation sociale et comportement du consommateur, on a six études différentes qui sont en cours pour répondre à différentes questions. Notamment, je sais qu'il y a des observations des comportements actuels, c'est-à-dire que les chercheurs de Sheffield sont allés vraiment à la rencontre des consommateurs en supermarché ou dans des cafés ou dans des restaurants de vente à emporter pour leur poser des questions sur leurs habitudes de consommation. Ils sont même allés parfois dans des foyers partenaires. Vraiment, c'est quoi les habitudes de consommation du foyer ? Il y a une étude actuellement qui est entre 3 pays pour pouvoir comparer les habitudes de consommation par rapport à ces 3 pays. Donc, c'est basé sur Vital qui est implanté dans ces 3 pays. Donc, aujourd'hui, à Berlin, à Paris et à Sheffield, des questions sont posées aux consommateurs de pourquoi vous prenez du réemployable aujourd'hui, pourquoi vous n'en prenez pas pour un peu cerner quels sont les freins et les incitations qui marchent le mieux au niveau des consommateurs pour qu'ils puissent passer au réemploi. Et enfin, un autre exemple d'étude qui a pu être menée, ça, c'est un héritage d'un projet précédent que Sheffield avait mené avec Vital. Ils ont étudié, par exemple, l'impact de l'information auprès du consommateur. Changer d'habitude, ça peut demander d'être informé, d'avoir une communication. Et en l'occurrence, ils ont étudié l'impact de la communication autour du lavage. Si on vous dit, super, vous pouvez utiliser cet emballage, il a été très bien lavé, et on s'est rendu compte que c'était presque contre-productif puisque les gens avaient tendance à se poser la question de, ah, donc il aurait pu être mal lavé, ah, il pourrait être sale. Donc, ces effets un peu inattendus sont des choses qui sont étudiées par Sheffield. Donc là, j'ai mentionné juste trois études, mais bien sûr, ils en mènent d'autres pour répondre aux différentes interrogations des différents cas d'études. Dans la partie sélection des matériaux, on a mené une première étude de production d'échantillons avec différents matériaux qu'on avait identifiés dans la littérature ou sur le marché pour pouvoir les comparer. On a vraiment mis en contact avec la nourriture, soit chauffé au micro-ondes parce que ça s'applique à certains cas d'études pour les plats préparés ou la vente à emporter, soit juste conserver au frigo pour simuler, par exemple, la viande crue qui restera au frigo. Ce n'est pas de la sauce tomate, on a préféré le même polluant pour tout le monde. Et derrière, on a appliqué un protocole de lavage, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a pu faire à lisse sur un site d'Ethernity System. Et donc, on a pu faire une première simulation sur dix cycles comme ça de souillure et lavage. Et ça nous permet de comparer les différents matériaux entre eux. Les premières conclusions permettent de montrer que forcément, si on chauffe, la couleur a tendance à mieux tenir. On se rend compte que les polyoléphines ont tendance à être plus stachées, à être plus affectées que les polyester. C'est une campagne qu'on est en train de compléter, mais elle nous permet quand même d'aller plus loin sur le choix du matériau et pas juste s'en tenir au cas de l'EPP, c'est ce qui est le plus répandu, on pourrait partir là-dessus. On cherche un peu à approfondir ça. On est avant tout un projet de recherche, on est là pour donner des réponses à tous ceux qui sont intéressés par ces sujets. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais on a fait toute une série de caractérisations avant-après qui prennent en compte aussi bien les propriétés esthétiques, comme j'ai pu mentionner, que les propriétés aussi mécaniques, vraiment les performances du matériau. Au niveau de la partie stratégie et modèle économique durable, ce qui est en cours actuellement, c'est l'identification des chaînes de valeur, les analyses coûts-avantages et l'identification des modèles économiques alternatifs. Et aussi, ça, c'est spécifique à chaque cas d'étude puisque chacun va avoir ses spécificités. Vous ne réagissez pas de la même manière sur un circuit qui va se dérouler en restauration collective que sur un emballage qui va être dans la grande surface. Je parlais de l'activité liée à la qualité et sécurité. Ce qui est en cours actuellement, c'est la mise en place de ce protocole de vieillissement. Vous avez vu déjà une première mouture sur la campagne de sélection des matériaux. C'est une forme de premier protocole de vieillissement. L'idée, maintenant, c'est qu'on travaille plutôt sur de la simulation, pas forcément utiliser la sauce tomate directement ou faire vraiment tous les cycles de cette manière-là. Il y aura quelque chose de plus scientifique. Quelque chose qui permet de simuler plus de cycles en un temps restreint. C'est nos collègues, nos partenaires au LNE et au CTCPA qui travaillent sur ces sujets, entre autres. CTCPA qui est représenté aussi sur ce salon. Et nous travaillons également sur des premiers thèses sur les emballages existants. Notamment, par exemple, dans le cas de la souplissance, on se pose la question de faut-il ou ne faut-il pas conseiller à l'utilisateur de rincer l'emballage. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ça permettrait d'augmenter le nombre de cycles au niveau du consommateur sans forcément devoir repasser par la collecte et du lavage. On étudie ces différentes possibilités. Au niveau de la démonstration large-échelle, comme on est encore très en amont, pour l'instant, on est surtout en train de préparer le terrain et notamment quelles seront les données importantes à regarder. Ce matin, on parlait de taux de retour, on parlait de nombre de cycles. C'est ce genre de choses qu'on identifie. C'est des choses que le système de Vital permet déjà d'acquérir parce qu'ils ont le système de scannage, ils ont toute l'infrastructure digitale derrière. Et enfin, sur la partie analyse de cycle de vie, on a finalisé le choix des méthodologies et ce qui est en cours actuellement, c'est la collecte des données pour toutes les études préliminaires et on commence déjà à avoir quelques résultats notamment avec les analyses de sensibilité où là, on va faire varier un paramètre et regarder dans quelle mesure ça impacte les résultats de l'analyse de cycle de vie. J'ai ma responsable de la CV qui est dans la salle donc je la regarde auxquelles je dis des bêtises. S'il y a des questions plus précises, je vous renverrai vers elles. Et enfin, pour tout ce qui est réemploi, il y a vraiment la notion de break-even point qui va être l'identification du nombre de cycles minimum pour qu'un emballage réemployable soit plus vertueux que celui auquel on compare. Donc généralement à usage unique. Et c'est vrai que pour chaque étude, on va essayer de comparer un emballage cohérent, c'est-à-dire pour la vente à emporter. J'ai peur de dire des bêtises mais il me semble qu'on compare avec un emballage carton avec une fenêtre plastique et quelque chose comme ça. Et par exemple pour la restauration collective, on va plutôt comparer à justement le plateau inox que vous avez pu voir dans des cantines. Donc forcément l'idée c'est d'avoir l'analyse du cycle de vie qui va trancher entre les se compars sur une bonne idée ou finalement non, il vaut mieux partir sur une autre solution. Nous vraiment on n'est pas prescripteurs, on est là pour apporter des réponses. Et en termes de... Donc là je vous ai présenté les premiers travaux mais dans les prochaines étapes je vous ai dit on est plutôt dans la partie prototypage. On a fini les premiers prototypes on a les prototypes intermédiaires où le but d'ici février 2024 c'est d'avoir des matériaux optimisés un design qui est fixé comme ça on peut partir sur les ACV complètes et surtout commencer la production des emballages pour les démonstrations à grande échelle en 2024. Et vous voyez les petites étoiles en bas qui correspondent aux périodes de reporting à la Commission européenne pour ceux qui ne sont pas familiers avec les projets européens l'Europe nous finance du coup on doit lui rendre des comptes c'est comme qu'il sache où est passé l'argent et c'est le cas tous les ans premier trimestre des années qui vont suivre et c'est ça qui va permettre de déclencher la publication des tous livrets publics. En fait comme je le disais on est à apporter des réponses ce qui veut dire que tout ce dont je viens de parler les résultats seront en grande partie publics. Et je vous ai mis ici le calendrier de parution si jamais ça ne vous intéresse n'hésitez pas à vous rapprocher de moi à m'envoyer un mail et à nous suivre également sur notre site mais donc les résultats des études techniques des études de caractérisation les résultats d'analyse du cycle de vie les travaux qu'on mène sur l'acceptabilité consommateur ou les modèles économiques tout ce reste ça va être public à ces différentes échéances jusqu'à la fin du projet donc encore une fois ça terminera en 2026. Je vais laisser encore un petit peu le temps que les gens puissent prendre la photo et encore une fois n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Et c'était tout pour moi si les photos sont finies tout sur Buddy Pack en tout cas n'hésitez pas à nous retrouver sur le site internet sur certains réseaux sociaux mon contact est également ici et avant vraiment de vous laisser partir on voulait vous annoncer une nouvelle IPC en tout cas voulait vous annoncer ouh là il y a eu un problème de police le groupe de travail réemballe R3 MBA2LE non pardon R3E MBA2LE c'est le groupe de travail que m'ont IPC avec Ellipso et Polivia et donc pour inaugurer ce groupe de travail vous êtes tous invités sur le stand G40 à partir de 17h45 après la dernière conférence je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions j'ai dû être très claire je vous remercie bonjour Clément Persson Lactalis R&D je me pose la question des résultats s'ils sont disponibles sur internet ou les travaux partagés qui sont publics les travaux qui seront publics donc déjà il y en a qui vont être publiés au fur et à mesure il y a déjà une revue des matériaux actuellement dans la biographie qui est en cours de soumission à un journal donc ça il y a des choses qui seront publiées dans les canaux classiques de recherche et vis-à-vis du projet notre intention on parlait de publier les livrables après validation sur le site internet directement bonjour Benoît Piette consultant chez Blue Note Pack je trouve ça intéressant de tester le plastique en réemploi en deux mots est-ce que vous voyez aujourd'hui les opportunités et les risques ou en tout cas ce que vous avez déjà pu identifier dans le projet comme on le disait on fait des analyses de cycle de vie justement pour déterminer vers un peu l'arbitre qu'est-ce qui sera une bonne idée ou pas puisque finalement il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte au-delà du matériau à proprement parler il y aura aussi le transport le poids de l'emballage je n'ai pas de réponse toute faite malheureusement puisque je pense qu'il y a vraiment du cas par cas on parlait de standardisation ce matin et je pense qu'à terme ça sera certainement une solution mais entre temps on est vraiment une phase exploratoire où on n'a pas toutes les réponses et ce genre de projet est là pour les apporter peut-être un peu succinct mais ok merci ce qu'on peut quand même constater dans ces déjà c'est que dans le réemploi le plastique l'inox et le verre vont cohabiter c'est pas l'un contre l'autre c'est l'un et l'autre et que en l'occurrence le plastique qui peut être effectivement assez décrié a des applications par exemple pour la logistique ou pour des temps de contact inférieurs à une heure ou pour des applications froides sans chauffe par exemple et donc c'est ça qu'on essaye en fonction des cas d'usage de pouvoir dire en fait le plastique réemployable est compatible dans tel cas d'usage très précis donc avec ou sans chauffe pour telle durée de 30 minutes 1 heure 10 jours de temps de contact pour tel entreposage en intérieur en extérieur donc en fait il ne faut pas jeter le plastique avec l'eau du bain le plastique va complètement et une solution pour le réemploi par contre il faut s'assurer qu'elle le soit sans risque sanitaire et évidemment dans des conditions écologiques et économiques viables donc c'est vraiment l'intérêt de ce projet bodypack et c'est ce que nous en tant que laveurs qui lavons les 3 matériaux et pour un très grand nombre d'applications et de secteurs différents trouvons intéressant parce que nous on nous pose très souvent la question et en fait nous on est vraiment entre guillemets apartisans le plastique est une solution d'avenir pour le réemploi par contre il ne sera pas pour toutes les solutions comme le verre ne l'est pas non plus partout et comme l'inox ne l'est pas non plus partout donc en fait c'est des solutions qui sont complémentaires qui dans tous les cas doivent être des emballages réemployables recyclables et recyclés donc c'est aussi on travaille aussi vraiment dans le cadre des ACV mais aussi du bilan économique parce que nous on est des industriels je crois que vous l'avez compris on est là pour avoir des boucles qui soient viables et pour ça en face il faut qu'on ait des volumes et des clients ce qu'on étudie c'est vraiment à la fois la faisabilité écologique mais aussi économique et safety de l'ensemble des étapes de la boucle et donc ce projet qui est pour nous entreprise qui n'y avions jamais participé à ce genre d'études était quand même assez chronophage et un vrai investissement de l'entreprise mais très enrichissant parce qu'on travaille avec des laboratoires experts donc il y a les centres de recherche mais il y a aussi LNE ou d'autres laboratoires qui ont une vraie le CTCPA etc qui ont une vraie expertise sur la microbiologie sur la chimie sur la colorimétrie sur organoleptique tous les plasturgistes et donc on s'enrichit je pense tous déjà nous entre nous beaucoup et puis on espère que les publications permettront de faire avancer de façon globale toute la FIA Je crois qu'il y avait une question devant encore Pardon Je me demandais si vous aviez essayé alors c'est déjà très compliqué tel quel mais est-ce que vous avez essayé de prendre en compte une mauvaise utilisation d'un emballage réemployable C'est un sujet c'est un vrai sujet on se pose la question par exemple si quelqu'un utilise la barquette pour une barquette alimentaire pour quelque chose de non alimentaire on se pose la question de prendre les capteurs de plastion pour les mettre en entrée aussi avant lavage pour pouvoir écarter d'office un emballage qui serait pollué mais la question du capteur c'est il faut pouvoir déterminer ce qu'on veut regarder donc c'est un sujet c'est aussi un sujet qu'on prend en compte dans la CV vis-à-vis du lavage ou pas c'est-à-dire que Vital aujourd'hui ils disent juste ramener votre emballage sans qu'il ait été lavé à proprement parler pour autant vous n'avez pas forcément envie de salir votre sac donc il y a parfois une surconsommation d'eau parce que les gens par confort vont faire ce qu'ils veulent et c'est bien leur droit en tant que consommateur donc il y a ces deux celui-là qui me viennent en tête vis-à-vis d'une mauvaise utilisation des emballages sinon le reste on essaye de s'adapter en fait avec Vital je sais qu'ils ont des problèmes on mange en fait dans leur bol donc potentiellement il y a des traces de couteaux de fourchettes avec Sheffield je sais qu'ils étudient le lifting d'emballage avec un hit gun en fait avec un pistolet chauffant ils vont rendre lisse la surface et c'est assez similaire à ce qu'Eleonore évoquait ce matin sur la réparation des emballages réemployables les sujets qui me viennent en tête sur le mauvais emploi sont de cet ordre-là la question parce qu'en fait sur l'emballage secondaire et tertiaire aujourd'hui on teste qu'en sortie et donc effectivement là avec Budipac on se pose la question de tester en entrée et en sortie mais par contre il faut aussi voir qu'un capteur ça a un impact environnemental aussi ça a un coût aussi donc encore une fois on cherche à la fin une solution qui soit viable économiquement pour tous les acteurs de la boucle consommateurs inclus donc c'est toujours nous on est vraiment à chaque étape du projet dans une approche avec 4 critères et c'est vrai que c'est un vrai challenge et on a beaucoup de discussions beaucoup de groupes de travail mais en tout cas l'idée effectivement de ces capteurs placements c'est de savoir est-ce qu'on les met oui ou non parce qu'ils ont un impact et qu'est-ce qu'on cherche avec eux et est-ce qu'on les met en entrée et en sortie ou est-ce qu'on fait qu'en entrée puis en sortie on fait les tests qui sont déjà en fait dans les process qualité traditionnels et qui sont jusqu'à présent suffisants il ne faut pas non plus aller dans la sur qualité ou dans le sur risque hygiène nous on a des marques par exemple pour l'agroalimentaire bébé où ils nous avaient partagé un cahier des charges honnêtement Baudin part du coup il était du coup économiquement non viable parce qu'il voulait des tests mais pléthore et au final on partait le bon sens à la fin on est quand même sur du bon sens et il faut rester avec un niveau de technologie suffisant et nécessaire par rapport au risque avéré voilà et puis pour compléter je pense qu'il y a quand même de l'humain aussi au niveau de la collecte il y a des systèmes qui pourront être automatisés comme les reverse d'un machine on a pu parler donc vraiment c'est l'inverse d'un distributeur vous venez déposer votre objet mais il y a d'autres cas où c'est une personne qui va récupérer l'objet et qui pourra se rendre compte si en fait à l'odeur à l'aspect c'est pas récupérable donc c'est des différentes possibilités qui sont étudiées et oui il y a beaucoup de sujets différents sur l'emploi et c'est pour ça que c'est important je pense de se pencher sur cette question et de fournir des réponses parce que c'est un sujet chaud en ce moment et je pense que tout le monde les attendent ces réponses normalement jusqu'à 45 minutes donc tant que vous restez là moi je peux continuer à vous regarder trouver des idées de questions et sinon je vous remercie encore pour votre attention nontitrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada